... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Donc la dernière fois nous avons parlé donc de la patience Et aujourd'hui on va continuer donc sur la gratitude et la confiance en Allah En tant qu'être humain, il nous arrive parfois d'être submergé pour toutes sortes de craintes A certains moments, la déprime et l'anxiété menacent littéralement de prendre le dessus dans notre vie Ces émotions peuvent finir par nous dévorer au point où nous oublions la raison d'être de notre propre existence Qui est l'adoration d'Allah Quand obéir à Allah est au centre de nos préoccupations et de nos actions La tristesse et l'angoisse s'installent plus difficilement dans notre quotidien La dernière fois nous avons parlé de la façon de lutter avec l'angoisse et l'anxiété En s'efforçant d'être patient Nous avons également mentionné le fait de prendre en considération les bienfaits d'Allah Pour nous encourager à être patient Une autre façon de lutter avec la déprime et l'anxiété est de se montrer reconnaissant envers Allah Allah explique dans le Qur'an que les véritables croyants sont ceux qui savent se montrer reconnaissant En effet, Allah dit dans le Qur'an Souvenez-vous donc de moi et je me souviendrai de vous Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi Surat al-Baqarah verset 152 Ce ne sont pas les façons qui manquent pour exprimer notre gratitude La toute première façon de l'exprimer est d'adorer Allah comme il nous l'a prescrit Les cinq piliers de l'islam furent établis par Allah pour nous aider à l'adorer plus facilement Lorsque nous remplissons nos obligations envers Allah nous réalisons à quel point nous sommes bénis Quand nous attestons qu'il n'y a pas d'autre dieu qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah Et que Mohammed et son prophète est le dernier messager, il s'agit d'une forme de reconnaissance pour avoir été guidé vers l'islam Lorsque nous nous prosternons devant Allah lors de la prière rituelle, nous exprimons aussi notre gratitude Au cours du mois de Ramadan, nous sommes reconnaissants pour la nourriture et l'eau que nous consommons à la rupture du jeûne Car nous réalisons que Allah seul assure notre subsistance Et si nous avons les moyens d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, notre reconnaissance est grande Nous exprimons également notre gratitude en donnant en charité Le prophète Mohammed a recommandé à ses fidèles de donner chaque jour en charité Afin de démontrer leur reconnaissance envers Allah pour leur avoir accordé des facultés physiques qui les aident à traverser leur journée Ceci a été rapporté par Bukhari L'imam Ibn Rajab, un uridhi musulman du 7e siècle de l'Égypte a dit Les êtres humains doivent chaque jour démontrer leur gratitude envers Allah pour les bienfaits dont il les comble en accomplissant des actes d'adoration et en donnant en charité sur une base quotidienne En lisant le Qur'an régulièrement et en méditant sur la signification de ces versets Nous développons une plus grande compréhension de la vie sur terre De même que dans l'au-delà Par conséquent, nous prenons conscience du caractère éphémère de cette vie Et du fait que même les épreuves et les tribulations qui parsèment notre vie sont des bénédictions d'Allah La sagesse et la justice d'Allah se manifestent dans toutes les situations de notre vie, même les plus difficiles Combien de fois avons-nous vu des gens atteints de maladies chroniques ou de handicaps remercier Allah malgré leurs conditions Ou affirmer que la douleur et la souffrance sont pour eux des bénédictions dans leur vie Combien de fois avons-nous écouté des gens raconter de terribles expériences vécues et conclure en louant Allah subhanahu wa ta'ala Dans les moments de déprime et d'anxiété, quand nous nous sentons seuls et désespérés, Allah est notre unique refuge Quand la déprime et l'anxiété nous deviennent insupportables, quand nous ne ressentons plus que du stress, de la peur, de l'angoisse et de l'abattement C'est vers Allah que nous devons instinctivement nous tourner Nous savons que sa parole est véridique et que sa promesse se réalise hors de tout doute Allah dit dans le Qur'an Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai très certainement le nombre de mes bienfaits sur vous Surat Ibrahim, verset 7 Allah sait mieux que quiconque la sagesse qui se cache derrière les bonnes choses qui arrivent aux mauvaises personnes Et derrière les mauvaises choses qui arrivent aux bonnes personnes Ainsi, de manière générale, tout ce qui nous pousse à nous tourner vers Allah pour nous est bon Et nous devons nous en montrer reconnaissant En temps de crise, les gens ont tendance à se rapprocher d'Allah Alors qu'en temps de confort et de bonheur, ils ont plus souvent tendance à oublier la source de leur confort, n'est-ce pas ? Allah est celui qui pourvoit à tous nos besoins et il se décrit lui-même comme le très généreux Allah souhaite rétribuer les croyants avec le paradis éternel Et si la souffrance et les épreuves peuvent nous garantir le paradis, alors elles sont sans aucun doute une bénédiction Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Si Allah veut le bien d'une personne, il lui fait subir des épreuves Ce hadith se trouve dans Sahih Muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit Il n'est pas un malheur ni une maladie qui frappe un musulman Pas un souci, un chagrin, un mal ou une détresse Pas même la piqûre d'une épine qui ne l'atteint sans qu'Allah n'expie pour cela une partie de ses péchés En tant qu'être humain, nous sommes imparfaits Malgré que nous comprenons tout ça, tous ces concepts Et que nous comprenons clairement ce qu'il en est Dans la vie de tous les jours, reconnaître la sagesse qui se cache derrière chaque situation Et se montrer reconnaissant devant les épreuves que nous subissons Peuvent s'avérer difficiles Il est beaucoup plus facile de sombrer dans la déprime et l'anxiété Mais Allah Azza wa Jal, le très miséricordieux, nous promet deux choses Si nous l'adorons et nous conformons à ses règles Que nous mériterons le paradis Et que toute période difficile sera suivie d'une période plus facile En effet, Allah Azza wa Jal dit bien dans le Qur'an Après toute difficulté survient certes un soulagement Surat As-Sahr, verset 5 Ce verset fait partie d'une sourate du Qur'an qui fut révélée Quand les difficultés rencontrées par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission D'envinrent lourde au point de lui causer un grand désarroi D'ailleurs pour cette raison, lisons cette sourate en entier Allah Azza wa Jal s'adresse directement au prophète Sallallahu alayhi wa sallam dans le Qur'an en ces termes N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos Et exalté pour toi ta renommée A côté de la difficulté est certes une facilité A côté de la difficulté est certes une facilité Quand tu te libères donc, lève-toi Et à ton Seigneur aspire Surat As-Sahr, verset 1 à 8 Ainsi, les paroles d'Allah Azza wa Jal le consolèrent Et le rassurèrent de la même manière qu'elles nous rassurent aujourd'hui Allah Azza wa Jal nous rappelle que les épreuves sont toujours suivies De périodes plus faciles Et pour cela, nous devrions nous montrer reconnaissant et exprimer notre gratitude Nous devons apprendre à accepter les épreuves et les tribulations Qui font partie de la vie Car chacune est une bénédiction d'Allah Ta'ala Conçue spécifiquement pour chaque individu particulier Lorsque nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse Nous devons nous tourner vers Allah Azza wa Jal Nous efforcer d'être patient et reconnaissant Et faire confiance à Allah Ta'ala Car Allah Azza wa Jal est le plus fiable qui soit En lui faisant confiance, nous pouvons surmonter tous nos moments d'anxiété Et vaincre toute angoisse ou déprime Qui cherche à prendre le dessus sur nous De nos jours, ceux d'entre nous Qui sont suffisamment privilégiés pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté Doivent tout de même faire face à des défis bien particuliers Nous avons de quoi manger et pour la plupart d'entre nous un toit au-dessus de notre tête, n'est-ce pas ? Nous sommes également nombreux à pouvoir nous offrir quelques petits luxes à l'occasion Du point de vue matériel, la majorité de nos besoins sont comblés Mais au niveau spirituel et émotionnel, nous sommes pauvres Notre esprit est préoccupé par toutes sortes de soucis qui finissent par nous déprimer Nous sommes stressés, anxieux Et nous nous demandons pourquoi Pourquoi nous ne sommes pas heureux Pourquoi nous nous sentons seuls et misérables Une vie menée dans l'ignorance d'Allah est une vie bien triste mes chers frères et sœurs Peu importe le montant d'argent ou la quantité de biens Si Allah n'est pas au centre de notre vie Le véritable bonheur nous échappera toujours Nous ne pouvons trouver le véritable bonheur qu'en nous efforçant de vivre en conformité avec la raison d'être de notre existence Allah a créé les hommes afin que ceux-ci l'adorent Il souhaite notre bonheur, ici-bas comme dans l'au-delà Et il nous a donné la clé de ce bonheur véritable Il n'y a là ni secret ni mystère C'est tout simplement ainsi que se définit l'islam Allah dit dans le Qur'an Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent Surat el-Dariyat, verset 56 L'islam nous explique clairement la raison d'être de notre existence Et nous offre des directives à suivre pour rendre plus aisés notre quête de bonheur Le Qur'an et la Sunna sont les deux sources principales sur lesquelles nous devons nous baser Pour mener une vie où le chagrin, la déprime et l'anxiété se manifestent rarement Ce qui ne signifie pas que nous ne serons pas testés Car Allah affirme clairement dans le Qur'an qu'il nous éprouvera toujours Nos vies seront parsemées de situations qui nous pousseront à nous tourner vers Allah Et à dépendre totalement de lui Allah nous promet qu'il récompensera ceux qui auront fait preuve de patience Il nous demande de nous montrer reconnaissant envers lui Et nous dit qu'il aime ceux qui placent leur confiance en lui Allah dit dans le Qur'an C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah que tu, c'est-à-dire Mohamed, a été si doux envers eux Mais si tu étais rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah Et consulte-les à propos des affaires Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance Surat Al-Imran verset 159 Allah dit aussi La vie est faite d'épreuves et de moments de bonheur A certains moments, bien sûr, notre foi est ferme et inébranlable Tandis qu'à d'autres, elle est plus fragile Et nous nous sentons alors tristes et angoissés Afin qu'elle demeure stable, il faut placer notre confiance en Allah Car lui seul sait ce qu'il y a de mieux pour nous Même quand des choses en apparence mauvaise surviennent Il faut savoir qu'il y a une raison et une sagesse derrière elle Parfois, cette raison et cette sagesse ne sont connues que d'Allah Et parfois, elles nous apparaissent comme évidentes Par conséquent, c'est lorsque nous réalisons et acceptons Qu'il n'y a de puissance et de force qu'en Allah Que notre cœur se tranquillise Le prophète a un jour rappelé à l'un de ses jeunes compagnons Qu'Allah est tout puissant et que rien ne survient sans sa permission Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jeune homme, observe les commandements d'Allah Et il te protégera dans cette vie comme dans l'au-delà Observe les commandements d'Allah et il t'aidera Quand tu as quelque chose à demander, demande-le à Allah Et si tu veux demander de l'aide, demande-la à Allah Sache que si l'humanité s'unissait pour t'apporter un bien quelconque Elle ne pourrait t'apporter qu'un bien que Allah t'a déjà destiné Et que si elle s'unissait pour te causer un tort Elle ne pourrait te causer qu'un tort que Allah t'a déjà destiné Les plumes se sont retirées et l'encre a déjà séché sur les feuillets Ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed Ainsi, lorsque nous gardons à l'esprit qu'Allah détiens le contrôle sur toute chose Et qu'il souhaite à la fin nous voir tous entrés au paradis Nous sommes plus à même de repousser nos sentiments de tristesse et d'anxiété Allah nous aime et souhaite ce qu'il y a de mieux pour nous Il nous a donné les commandements clairs à suivre Et il est le très miséricordieux et le très pardonneur Si les choses ne se passent pas selon nos attentes Et que nous ne voyons pas les bienfaits qui se cachent dans les épreuves que nous vivons Il devient alors difficile de ne pas sombrer dans le désespoir C'est pourquoi nous devons apprendre à placer notre confiance entière en Allah Allah dit dans le Qur'an Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre Mais s'il vous abandonne, qui donc peut vous aider ? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance Sourat El-Imran, verset 160 Allah s.w.t dit aussi Allah s.w.t dit aussi Dans toutes les situations, les bonnes comme les mauvaises, les faciles comme les difficiles Tout ce qui se produit en ce monde, se produit par la permission d'Allah s.w.t C'est lui qui apporte sa subsistance à l'homme et c'est lui qui peut la lui retirer Il est le maître de la vie et de la mort Il détermine qui seront les riches et qui seront les pauvres Qui sera en bonne santé et qui sera malade Quelle que soit notre situation, nous devons en remercier Allah s.w.t Nous devons apprendre à endurer nos épreuves avec patience Et par-dessus tout, nous devons aimer Allah s.w.t Et lui faire confiance Et quand notre vie devient sombre et difficile Nous devons l'aimer encore plus Et quand nous sommes submergés par le chagrin et l'anxiété Nous devons lui faire encore plus confiance Ceci est à la fin de ce sujet qui traitait donc de la dépression et de l'anxiété Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Inch'Allah